Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux universels culturels. Souvent, une comparaison d'une culture à une autre permet de révéler des différences évidentes. Mais toutes les cultures partagent également des éléments communs. Les universels culturels sont des modèles ou des traits qui sont globalement communs à toutes les sociétés. Un exemple d'universel culturel est la cellule familiale. Toute société humaine reconnaît une structure familiale qui régit la reproduction sexuelle et le soin des enfants. Néanmoins, la définition de cette unité familiale et son fonctionnement varient. Dans de nombreuses cultures asiatiques, par exemple, toutes les générations d'une même famille vivent généralement ensemble dans un même foyer. Dans ces cultures, les jeunes adultes continuent à vivre dans la structure familiale du ménage élargi jusqu'à ce qu'ils se marient et rejoignent le ménage de leur conjoint où ils peuvent rester et élever leur famille au sein de la propriété de la famille élargie. En France, en revanche, on attend des individus qu'ils quittent le foyer et vivent de manière indépendante pendant un certain temps avant de former une autre unité familiale composée des parents et de leurs enfants. D'autres universels culturels comprennent des coutumes comme les rites funéraires, les mariages et les célébrations des naissances. Toutefois, chaque culture peut avoir une version différente des cérémonies. L'anthropologue George Murdoch a reconnu pour la première fois l'existence d'universels culturels en étudiant les systèmes de parenté dans le monde entier. Murdoch a découvert que les universels culturels tournent souvent autour de la survie humaine, comme trouver de la nourriture, des vêtements et un abri, ou autour des expériences humaines partagées, comme la naissance ou la mort, ou la maladie et la guérison. Grâce à ces recherches, Murdoch a identifié d'autres universels, notamment le langage, le concept des noms personnels et, de manière assez intéressante, les blagues. L'humour semble en effet être un moyen universel de libérer les tensions et de créer un sentiment d'unité entre les gens. Les sociologues considèrent donc que l'humour est nécessaire à l'interaction humaine car il aide les individus à naviguer dans des situations autrement tendues. Avec ces informations, peut-on considérer que la musique est un universel culturel ? Imaginez par exemple que vous êtes assis dans une salle de cinéma en train de regarder un film. Le film s'ouvre avec l'héroïne assise sur un banc dans un parc avec une expression sinistre sur son visage. Et là, la musique commence. Les premières notes, lentes et tristes, sont jouées en mineur. Alors que la mélodie se poursuit, l'héroïne tourne la tête et voit un homme qui s'approche d'elle. La musique devient plus forte, et la dissonance des accords envoie un frisson dans votre colonne vertébrale. Vous sentez que l'héroïne est en danger. Imaginez maintenant que vous regardez le même film mais avec une bande son différente. Au début de la scène, la musique est douce et apaisante avec un soupçon de tristesse. Vous voyez l'héroïne assise sur le banc du parc et vous sentez sa solitude. Soudain, la musique devient plus forte. La femme lève les yeux et voit un homme qui marche vers elle. La musique s'intensifie encore et le rythme s'accélère. Vous sentez alors votre cœur se soulever dans votre poitrine. C'est un moment de bonheur. Comme on le voit, la musique a la capacité d'évoquer des réponses émotionnelles. Dans les émissions de télévision, les films et même les publicités, la musique suscite le rire, la tristesse ou la peur. Mais ce type d'indices musicaux est-il universel sur le plan culturel ? En 2009, une équipe de psychologues dirigée par Thomas Fritz a étudié les réactions des gens à de la musique qu'ils n'avaient jamais entendues. L'équipe de recherche s'est rendue au Cameroun, en Afrique, et a demandé à des membres de la tribu Mafa d'écouter de la musique occidentale. La tribu, isolée de la culture occidentale, n'avait jamais été exposée à la culture occidentale et n'avait donc aucun contexte ou expérience dans lequel interpréter cette musique. Malgré cela, en écoutant un morceau de piano occidental, les membres de la tribu ont pu reconnaître trois émotions fondamentales, le bonheur, la tristesse et la peur. Il s'avérerait donc que la musique est une sorte de langage universel. Les chercheurs ont également découvert que la musique peut provoquer un sentiment de plénitude au sein d'un groupe. En fait, les scientifiques qui étudient l'évolution du langage ont conclu qu'à l'origine, le langage, qui est une composante établie de l'identité du groupe, et la musique ne faisait qu'un. En outre, la musique étant en grande partie non-verbale, ces sons peuvent traverser les frontières de la société plus facilement que les mots. La musique permet aux gens d'établir des liens, là où la langue pourrait être une barrière plus difficile à dépasser. Comme Fritz et son équipe l'ont constaté, la musique et les émotions qu'elle transmet peuvent donc être considérées comme des universels culturels. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des universels culturels. J'espère que ce sera pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.